L'idée de ce livre m'a été inspirée par une formule de Katé Biasin, qui est un écrivain algérien. Katé Biasin qui dit « Je sens que j'ai tellement de choses à dire, qu'il vaut mieux que je ne sois pas trop cultivée. Il faut que je garde une espèce de barbarie, il faut que je reste barbare. » Et en fait, c'est une formule qui m'a longtemps hantée, parce qu'il m'a semblé qu'elle avait émané d'elle une espèce de puissance qui n'est pas seulement celle d'une prescription esthétique, ce qu'elle est effectivement, mais aussi la puissance d'un récit politique qui puisse raconter de manière extrêmement intime et sensible l'histoire des populations issues de l'immigration post-coloniale, qu'il faut comprendre ici comme étant les nouveaux barbares de l'Empire, puisque nous incarnons la figure contemporaine de l'altérité radicale, à partir de laquelle on a pu développer des thèses comme celle de l'ensauvagement, qui consiste à penser que les Noirs et les Arabes font peser sur le pays une menace liée à leur tendance criminelle, mais aussi à une espèce de dégradation morale de la société. Alors ce que j'ai voulu tracer dans ce livre, que je n'ai pas conçu comme un geste purement analytique, mais aussi comme un geste créatif, c'est donc une ligne de fuite dans le récit stigmatisant de l'ensauvagement, qui ne tombe pas dans une posture défensive du mythe intégrationniste, donc qui consisterait à montrer patte blanche en prouvant que nous sommes des Français comme les autres. Ce que j'ai tâché de faire, au contraire, c'est de prendre ce récit et de le retourner contre lui-même en quelque sorte, donc en prenant au sérieux ces affaires de traité radicale et incompatible, de dégradation morale et d'ensauvagement, mais en tâchant de livrer le sens véritable, c'est-à-dire politique, de cette affaire. Il devient alors possible d'envisager des voies de sortie grâce justement à cette esthétique de Katabias Singh, grâce à cette barbarie qu'il faut désormais concevoir et entendre comme étant ce souffle d'intime altérité en nous, qui résiste en fait, qui résiste à la domestication, qui résiste à l'intégration et qui donc résiste à l'ensauvagement. Et donc j'ai tissé le récit de mon livre à partir d'éléments que j'ai puisés dans la lecture de Chester Himes, de Toni Morrison, d'Aimé Césaire, mais aussi dans l'esthétique rap d'un groupe comme PNL ou encore d'un artiste comme Booba. Et puis je me suis également inspirée de la prose de militant de ce mouvement qu'on appelle le mouvement décolonial, qui est un mouvement extrêmement controversé et qui me semble porter en lui la capacité précisément de redonner une langue aux barbares que nous sommes.